salut allez c'est bon on se retrouve pour une vidéo sur automobilista 2 pour un ajout de contenu donc un mode c'est gratuit je rappelle je vous mettrai la fiche je sais plus trop pour vous remettre le lien sur la vidéo de tuto que j'avais fait à l'époque pour installer facilement je répète c'est assez facile les modes pour ceux qui sont pas encore lancés pour ceux qui sont lancés bon c'est simple vous suivez la même procédure il suffit de télécharger et de rajouter on va les voir sur le site directement de téléchargement de ce mode comme d'habitude c'est toujours le même lien et je vous mettrai le lien dans la description du site c'est le circuit donc off amérique 3 les outre qui est toujours pareil il ya trois versions je crois que c'est les mêmes qui avaient sur pk2 à l'époque donc vous téléchargez vous installez voilà sur une petite course dessus mais voilà c'était un circuit j'attendais quand même parce qu'il est vraiment intéressant toujours des petits problèmes avec il ya il faut pas l'oublier sur lia il ya des petits soucis de pas dire comme d'habitude mais pendant les essais ou des choses comme ça bon c'est pas bien grave vous pouvez rouler toute façon simplement comment dirais-je je suis contre contre le lia ça y'a pas de souci il faut régler lia le niveau de lia différemment mais franchement c'est pas bien compliqué il ya pas grand chose à faire c'est comme les autres circuits des petits problèmes sur les essais des petits problèmes de cut de pistes les choses comme ça vous enlevez les pénalités ou juste comme ça je sais c'est un peu chiant mais pour les circuits malheureusement il ya pas grand chose à faire donc voilà pour le circuit ce que je vais vous faire c'est une petite course donc sur ce circuit début de début de journée en full gt3 donc pareil avec des modes et puis ben voilà je vous laisse avec le visionnage on se retrouve pour cette petite course de cinq tours allez on est donc parti sur ce circuit de quota donc dans sa version gp avec la grille full gt3 toujours pareil sur les modes pas forcément gt3 proposé par le jeu en officiel j'ai dû augmenter lia parce qu'elle était même à 93 elle était un petit peu faiblarde que le tag 98 99 je sais pas si vous l'avez reconnu en tout cas deviné mais je suis avec la lambeaux je la prends très très rarement et on est en début de journée vous pouvez voir les éclairages toujours incroyable sur ce ms toujours perfectible sur certains véhicules pour les fb mais c'est assez bien amélioré les modes mode circuit ça avance au fur et à mesure mais voilà c'est tout le monde se lance pas je ne sais pas pourquoi c'est quand même relativement simple on va baisser ici peut-être le tc on le mettra un on va se méfier mais en tout cas ça me permet d'avoir un peu plus de motricité allez p10 au moins avec tous ces mots c'est vrai que contre l'ia ça doit être plaisant 5 tours il va falloir se méfier y aller un petit peu rapidement parce que ça laisse pas beaucoup de temps alors ici ça en profite la lambeaux vous avez vu j'ai suivi à l'audi j'étais un petit peu trop gentil à l'audi qui me bouchonne un peu oulala ça cartonne ici allez on laisse filer ça résonne un petit peu ici à l'intérieur du casque avec la réverbération du son sur le le passage des stands pour ceux qui roulent souvent assez souvent sur ms on fait des open des open on se réunit juste le dimanche soir pour rouler un petit peu c'est vrai que l'idéal ce serait de trouver un petit peu de monde pour se faire un un serveur fermé parce que ça reste voilà ça reste ça reste la boucherie c'est à dire que comme en AMS c'est assez accessible en tous les sens du terme gameplay et comment dirais-je ouverture de serveur tarif ou lui et bien c'est pas toujours évident de trouver des courses propres c'est vraiment la loterie mais c'est pas MS c'est pareil partout j'ai parvenir sur ce sujet là donc le dimanche soir souvent à partir de 21h on s'ouvre un petit serveur il faudrait que je vous communique le nom d'un serveur spécifique faudrait qu'on regarde ça mais c'est pas une team c'est pas une ligue on a quelques-uns à apprécier AMS et voilà même fois comme je dis souvent AMS tu allumes tu roules tu joues enfin c'est très facile d'accès et le nombre de catégories qu'il y a de circuit maintenant ça devient très intéressant d'y rouler et de se faire plaisir rapidement allez toujours à droite un 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 Bon, l'audi là, tu fais quoi ? Faut rouler, hein. Allez, P4, le podium est juste devant. Il est là à ma gauche. Il va me rester trois tours. Je ne sais pas quand est-ce que je vous sentirai la vidéo. C'est vrai que j'en sors pas mal en ce moment, mais c'est souvent en fonction de... C'est pas sortir de vidéo pour sortir de vidéo. Vous savez, chez moi, c'est sortir de vidéo parce que ça peut être utile. Là, c'est notamment pour la sortie de ce circuit. Donc, j'ai pas un rythme prédéfini. Oh, le freinage tardif. Il y a deux virages qui sont complètement à l'aveugle. Donc, c'est un petit peu gênant quand t'es même sur un widescreen. T'as quand même un angle mort. Allez, le podium, il est juste devant. On dirait qu'il y a une lambeau. Totalement raté. Il y a une Porsche. Une Audi, on dirait. Et une Mirko peut-être là-bas, tout au bout. En première position. C'est une lambeau qui est devant. Allez, c'est jouable. Deux tours. J'étais en train de vous dire pour les vidéos, je dois toujours vous faire le reshade. Mais bon, il y a tellement de choses en ce moment que, plus fin d'année compliquée au boulot, c'est pas simple. Donc, nous avons une Porsche et c'est une Mirko, je crois, devant. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Et on va essayer de ne pas louper son frein. Elle est plus qu'une. Ici ils sont plus lents. Donc ça devrait se faire. Voilà, vous l'avez vu, ils étaient plus lents ici. De toute façon, contre l'IA, que ce soit l'IA ou en ligne, il suffit juste de rester un petit peu derrière ou de patienter un ou deux tours pour essayer de voir le comportement du pilote qui est devant vous. Une fois que tu as repéré ça, c'est un peu plus simple de doubler. Et c'est plus safe surtout. On va se méfier qu'il est quand même derrière. On va dire que le plus gros, il est fait. Oh, je suis large. Oh, je suis large. Là, il est complètement abandonné. 98, donc toujours pareil, selon les circuits, n'hésitez pas à augmenter vraiment le niveau de l'IA. Sur celui-ci, je trouve que c'est encore plus notable. Il y a un petit peu de mal à suivre. Et même là, ma trage, elle n'est pas idéale. Il fallait que je freine un peu plus tôt pour pouvoir placer et prendre la corde de façon un peu plus précise. Après, la Lambo, je ne la prends pas souvent. Je la trouve pour moi un peu trop raide. J'aime bien l'esthétique, mais ça ne fait pas tout dans une course auto. Mais l'avantage de vous faire des vidéos de temps en temps comme ça, ça me permet aussi de changer un petit peu de véhicule. Chose que je ne ferais pas forcément. Si je roulais en ligne. Voilà, on en termine en première place. Mais bon, ce n'était pas trop compliqué. C'était juste surtout pour vous montrer ce circuit. Je vous laisse là-dessus. On en parle dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous y avez roulé, si vous l'avez testé. Je l'ai dit, je redis. Je vous mets peut-être, si je n'oublie pas dans les commentaires, l'adresse, le lien de la vidéo, de tuto que j'avais fait à l'époque. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine. Bonne journée, bonne semaine, bon week-end, peu importe en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada